Merci, la parole est à M. Alain Pérea pour une question à M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président. M. le ministre, non seulement en France, mais partout dans le monde, et les terribles incendies en Australie nous le rappellent encore, les catastrophes naturelles qui devraient avoir un caractère exceptionnel sont de plus en plus fréquentes. Dans l'Aude, où je suis élu, nous sommes bien placés pour le savoir avec les récentes inondations que nous avons vécues et malheureusement revécues. Chaque fois qu'il y a ce type d'événements, de larges chaînes de solidarité se mettent en place allant du citoyen lambda au plus haut sommet de l'Etat. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier à nouveau, M. le ministre, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement pour l'exceptionnelle mobilisation dont vous avez fait preuve lors des inondations dans l'Aude. Les collectivités territoriales, et notamment les communes non sinistrées, font aussi toujours preuve d'une grande solidarité. Pour autant, il y a un domaine où nous pourrions être beaucoup plus performants et pour lequel la législation actuelle ne le permet pas. C'est la mutualisation des services de police municipales. En effet, nous avons besoin d'une procédure qui corresponde à des critères d'urgence, alors que la procédure actuelle est d'une lourdeur administrative totalement inadaptée. J'ai été maire d'une commune de 500 habitants régulièrement inondée. En quelques minutes, je n'ai pas le temps de développer les précieux services que pourrait nous apporter la police municipale des communes voisines non sinistrées, en renfort des services de gendarmerie qui sont bien sûr toujours présents, mais je sais que vous connaissez bien ces dossiers et que vous pouvez aussi faire confiance à mon expérience. Aussi, monsieur le ministre, il me semble important et nécessaire d'envisager, dès que possible, une modification des dispositions pour rendre les services de mutualisation des polices municipales aux conditions de réactivité que la gestion de crise des catastrophes naturelles exige. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président Le Fur, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Alain Perréa. Tout d'abord, vous avez raison de rappeler les tragiques événements qui se sont produits dans votre département. Vous avez salué l'engagement des services de l'Etat. A mon tour de saluer l'engagement de vos collègues élus locaux de ce département. Tout le monde a fait preuve d'une grande résilience sous l'autorité du préfet Thirion, préfet de l'époque de ce département. Et vous-même, en tant que parlementaire, vous vous êtes tenu aux côtés des populations. Et j'ai pu le mesurer lorsque j'étais secrétaire d'Etat à l'écologie. Donc, je tenais ici, dans cet hémicycle, ce matin, à la rappeler. Votre question, monsieur le député Perréa, est précise. Merci à la régie. Donc, la réponse sera précise, telle que le ministre de l'Intérieur aurait souhaité vous l'apporter. Le Code de la sécurité intérieure dispose qu'en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun sur le territoire d'une ou plusieurs communes pour un délai déterminé tout au parti des moyens et des effectifs de leur police et de leur service de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. Ainsi, par dérogation en principe de spécialité, le dispositif de mise en commun en cas de catastrophe naturelle n'est pas limité à une mutualisation au sein d'un même EPCI puisqu'il permet également une mutualisation, je cite, entre les communes limitrophes. En outre, la loi ne précise pas explicitement si les communes concernées doivent nécessairement être situées dans le même département. Ainsi, pour répondre là aussi à un aspect de votre question, il pourrait être admis que la mise en commun puisse s'appliquer à des communes situées dans des départements différents. Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure à suivre, le Code de la sécurité intérieure dispose que l'utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. Cet arrêté précise, au vu des circonstances locales et des besoins constatés, le nombre d'agents concernés, la nature de leurs interventions, les moyens matériels mis en commun ou encore leur éventuel armement. L'arrêté doit également préciser la durée de la mise en commun. Pour permettre cette mise en œuvre du dispositif, il importe de recueillir l'accord de tous les maires concernés, à la fois sur le principe de la mise en commun et sur les conditions et modalités de celle-ci. La mise en commun n'est pas possible s'il n'y a pas d'accord unanime des maires. Toutefois, contrairement aux autres dispositifs de mise en commun qui présentent un caractère pérenne, la loi n'impose pas de convention particulière qui serait signée par les maires des communes intéressées. Elle n'impose pas non plus de délibération du Conseil municipal, ce qui permet une souplesse dans la mise en œuvre, typiquement dans les situations de catastrophes naturelles. Il semble donc que le dispositif actuel garantisse une souplesse d'emploi adaptée aux situations d'urgence pour lesquelles les services de l'État sont en demeurant également mobilisés. Toutefois, une réflexion sur les évolutions que vous proposez pourra être abordée dans le cadre des travaux sur le livre blanc qui est mené actuellement, notamment sur les questions du continuum de sécurité. Un mot enfin, M. le député, dans le cadre du projet de loi Engagement et proximité sur lequel vous êtes d'ailleurs beaucoup investi. À titre personnel, nous avons eu quelques avancées sur les questions de police municipale. On voit bien que l'État du droit nous permet de faire déjà beaucoup de choses, mais malheureusement, parfois, ce droit est trop peu connu tant des élus locaux que des services de l'État dans les différents départements, et qu'il est à notre devoir respectif que de le faire connaître. C'est ce que je viens de faire ce matin. Devant vous, M. le député. En réponse, vous avez la parole, mon cher collègue. Je vous remercie, M. le ministre, de cette réponse très précise. Je n'en doutais pas, parce que je sais que vous êtes très engagé sur toutes ces questions-là. Toutefois, je crois qu'il faudra que l'on regarde un peu plus dans le détail, parce que la question de la mobilisation de la police municipale doit être vraiment très rapide. Quand on nous annonce une inondation, il faut évacuer des voitures ou des véhicules dans l'heure qui suit, et évacuer des voitures dans l'heure qui suit ne permet pas forcément de mettre en oeuvre toute la procédure dont vous avez parlé, y compris un arrêté de M. le préfet. Et donc, quand on est maire d'une commune de 500 habitants, on a besoin que la police municipale des communes voisines arrive dans les 10 minutes, pas après un arrêté. Et quand on appelle les pompiers, on ne prend pas un arrêté préfectoral. Alors, je sais que ce ne sont pas les mêmes corps et pas les mêmes systèmes, mais il y a quand même sûrement des choses à faire évoluer. Et je vais travailler avec mes collègues, notamment dans le cadre de Livre Blanc. Je vous remercie. Merci, nous en venons.